C'est au milieu des ruches, sur les pentes du massif jurassien, qu'Anne-Émilie Sordel a retrouvé la sérénité. Il y a trois ans, à la limite du burn-out, cet ingénieur agronome a quitté son emploi dans l'industrie pharmaceutique suisse pour devenir apicultrice. A 39 ans, elle s'occupe désormais de 160 ruches réparties sur différents terrains. C'est une spécialité qui peut être exercée sans qu'on ne soit propriétaire de terrain, parce qu'il y a une forte pression quand même sur le terrain agricole, il y a peu de disponibilité. Donc là, j'ai des propriétaires qui mettent à disposition leur terrain, des mairies aussi. Une activité à travers laquelle elle a pu retrouver du sens. La néo-apicultrice n'a aucun regret d'avoir dit stop à l'avis de bureau. Je me sens utile, je participe à l'autonomie alimentaire du secteur, je participe aussi à maintenir une population de pollinisateurs sur le secteur, donc à maintenir une biodiversité, la multiplication des végétaux. Je fais également moins de kilomètres, avant j'avais deux heures de route par jour, là je travaille chez moi, donc je fais ma part au niveau consommation carbone on va dire. La moitié de son installation est financée sur fonds propres, le reste est issu de subventions qui ont permis la création d'un point de vente, l'achat de matériel et d'un véhicule adapté. Elle est également soutenue par Pôle emploi, difficile de se lancer sans ses aides. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long et est-ce que je n'aurais franchi le pas, peut-être pas dans la même échelle on va dire. Certifiée bio, depuis quelques semaines, une partie de son activité est dédiée à la production de gelées royales. Pour le miel, la jeune apicultrice scrute le ciel, il faudrait un peu plus de soleil pour que ses abeilles s'épanouissent. Merci. 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 Merci.